Couvre-feu, protocole sanitaire renforcé, c'est peu dire que les annonces gouvernementales ont été fraîchement accueillies par le monde de la restauration. Pour les patrons de restaurants, c'est un coût de plus à encaisser et beaucoup, c'est sûr, ne s'en sortiront pas. Moi j'ai des employés que j'ai pas revus, enfin je les vois quand je leur remets la paie, mais ils n'ont pas travaillé depuis 7 mois. Et là je vais en mettre 4 ou 5 au chômage partiel. Enfin je veux dire, c'est une situation ubuesque, il faut que ça s'arrête. Je vois trop de restaurateurs en ce moment qui me disent, Alain c'est fini, j'en peux plus, je ferme. Non, tenez les gars, tenez les femmes et les hommes de la restauration, tenez, parce qu'on a une mission, c'est celle de garder du lien social. A moins que les clients changent leurs habitudes de vie et sortent dîner à 18h30, la plupart des restaurants dans les zones de couvre-feu ne pourront plus ouvrir qu'à midi. Cette restauratrice est très inquiète. Moi j'ai besoin de 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je ne sais pas comment les faire, avec un service et potentiellement 50% de places assises en moins. Si on fait les calculs, je n'y arriverai jamais. Changer de mode de fonctionnement, s'adapter pour tenter de maintenir une activité économique, les restaurateurs sont au pied du mur et beaucoup le vivent comme une grande injustice.